Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un haul. Alors, j'ai commandé des choses pour la première fois, la toute première fois, chez BB Craft. Alors, je croyais que c'était américain, cette compagnie, mais là, j'ai réalisé que ça venait de Chine. Alors, vous savez, moi, je n'aime pas nécessairement acheter leur AliExpress, tout ça, mais bon, il y avait des choses vraiment exceptionnelles. J'avais vu une vidéo d'une dame qui, justement, montrait les produits BB Craft qu'elle avait achetés. Je crois qu'elle avait un partenariat avec la compagnie. Moi, je n'en ai pas. Alors, je vous montre ça, mais c'est totalement de mon propre gré. Je n'ai aucun lien avec la compagnie. Alors, j'ai commandé. Je vais vous montrer ce qu'elle avait, puis je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai commandé. Alors, j'ai reçu en deux fois. J'avais reçu celui-ci il y a quelques semaines. J'attendais. Je ne l'ouvrais pas. J'ai dû l'ouvrir pour aller chercher un ou deux petits, mais je l'ai remis ici pour que vous voyez comment est-ce que c'est quand on les reçoit. Puis, j'ai reçu celui-ci hier. Avec ceci, je vais vous expliquer ce qu'il y en a. Ensuite, je vais vous faire une petite visite de mes rangements pour les perles et tout ça. Tout le matériel pour faire des bijoux. Alors, que ce soit des bijoux de tranche. Excusez, j'ai des petites... Des bijoux de tranche pour les albums. Que ce soit des broderies de perles pour mettre sur les devants d'album ou sur les... Ça peut être très beau aussi sur une tranche. Un album vintage avec une belle... Une belle... J'appelle ça comme un appliqué. Ça peut être une broche parce que c'est fini derrière. Alors, c'est toute une broderie de perles. J'adore, j'adore faire ça. C'est incroyable. Je suis en train de travailler sur un projet, mais je ne vous le montre pas tout de suite. Je vais vous montrer quand il va être tout terminé. Ça peut prendre quelques temps, mais bon, je vous le montre aussitôt que c'est terminé. Et aussi, je fais des bijoux aussi de... Tant qu'à faire les bijoux d'album, alors c'est des choses qu'on peut bien porter nous-mêmes. Alors, j'en fais moi-même. Je vais enlever celui que j'ai ici pour vous le montrer parce que je l'aime beaucoup. Alors, je me suis mise à faire ça il y a quelques mois, pas tellement longtemps. Alors, j'avais pensé pour des bijoux de tranche, mais j'avais vu une vidéo sur YouTube. Une dame qui s'appelle Boro Daydream Shayla. Je vous mets dans la boîte de description ce qu'elle fait. Alors, elle fait des journals avec... C'est comme un livre, finalement. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est pour montrer des tissus dédentaises. C'est très Boro. Et puis, elle fait beaucoup de ses bijoux ici qu'elle met sur les côtés de ses pages. Alors, quand j'avais vu ça, j'ai dit que c'est trop beau, trop, trop, trop beau. J'aime trop. Alors, c'était comme ceci. Moi, j'ajoute ça ici, puis je le monte un peu plus haut. Puis, parfois, j'ajoute sur le petit anneau d'autres petites pendentifs comme ça. Alors, moi, je m'en fais des pendentifs avec des chaînes. Puis, je m'en fais aussi des boucles d'oreilles qui sont assorties. Ici, on voit un peu de rose. Alors, boucle d'oreille qui va avec ça, finalement. Alors, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'en fais beaucoup. S'il y en a qui sont intéressés à voir ce que j'ai en stock, si ça vous intéresse de vous en procurer, j'en ai plusieurs de faits. Alors, je pourrais vous montrer ça. Alors, c'est ce que je fais, moi, avec toutes ces choses-là. Et puis, dernièrement, comme je vous dis, la broderie de perles. Alors, il y a des choses qui vont vraiment spécifiquement pour ça. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, j'avais vu la dame, comme je vous disais, qui avait reçu cette boîte. Alors, ça, ce sont des perles en vert cristal qui sont facetées avec un conte des deux côtés. Alors, si je vous montre, j'en prends un foncé pour que vous voyez mieux. Alors, vous voyez, il y a un conte d'un côté. Ici, je pense que je vais vous mettre pour toi. Je vais vérifier que vous voyez vraiment bien. Alors, il y a un petit conte ici. Peut-être que c'est trop proche que vous voyez. Un conte ici, puis un conte de l'autre côté. Alors, il appelle ça bicône, parce que c'est faceté des deux côtés. Et puis, chaque côté, c'est faceté de six ou huit facettes. Alors, moi, j'avais été dans une boutique de perles comme ça, ici, dans ma ville. Puis, j'en cherchais. Puis, c'était pour un petit sachet. C'était très cher pour quelques-unes. Alors, je n'en avais pas acheté. J'avais acheté quelque chose qui n'était pas tout à fait la même chose, mais qui faisait la même brillance. Alors, quand j'ai vu que pour le prix, alors, c'était environ, quoi, c'était comme 22 $. Ça veut dire comme 17 €, quelque chose comme ça. Pour tout ça, j'ai dit, bien, voyons, c'est le prix quasiment que j'aurais payé pour un. Ce qu'il y a dans un casier. Et j'ai tout ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai 24 couleurs différentes. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je vais aller. Il faut que je m'ouvre un compte avec BB Craft. Il faut que je commande tout ça. Regardez toutes les couleurs. Puis, il y en a d'autres aussi. Moi, j'ai pris celui-là, mais il y en a d'autres assortiments. Puis là, bien, j'ai vu qu'il y avait tellement de choses sur BB Craft que j'ai dit, bon, je vais commander. D'ailleurs, il y a un montant minimum si vous achetez une commande. Moi, je crois que c'était 30 $ canadien. On a la livraison gratuite. Alors, c'est facile de trouver des items pour se rendre à 30 $. C'est vraiment pas un gros montant. Très, très raisonnable. Alors, ça, c'est vraiment très chécieux pour moi. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé encore d'espace où est-ce que je vais pouvoir le mettre sur mes étagères. Mais bon, je la garde pas loin. Puis aussi, j'en ai profité pour faire le total, finalement, pour n'avoir pas de frais de part. Alors, j'ai cette boîte ici. Je vais vous en montrer tout à l'heure, j'en ai d'autres. Ce sont des, moi, j'appelle ça des espaceurs, si je traduis. Mais vous appelez ça des intercalaires, quand on fait des bijoux. Alors, ça se trouve être des choses qu'on met entre. Ici, j'en ai un, vous voyez ici. Et puis ici, bien, j'en ai pas parce que c'est juste des petites perles, des petits cristaux. Alors, c'est bien d'avoir une bonne variété. Alors, moi, j'avais déjà présenté un peu mon étagère quand j'ai commencé à faire les bijoux. Alors, j'en avais un petit peu, tout ça. Je les ai à peu près tous utilisés. Et puis, j'avais besoin des bronzes. Il m'en manquait. J'avais utilisé surtout des cuivres. J'avais besoin des bronzes antiques. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai dans ma boîte. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors, ça ici, c'est comme des petites marguerites. On peut en mettre une sur l'autre. Là, ça va être difficile pour moi si je ne pourrais pas les ouvrir. J'aurais pu tout ouvrir, mais bon, je ne vais pas vous les montrer un après, là, de toute façon. Alors, ça, vous en prenez deux. Je vais les mettre ici les autres. D'ailleurs, ils ne resteront pas dans cette boîte-là. Je vais les mettre dans une autre boîte. Alors, vous pouvez en mettre un sur l'autre qui s'entrelace. Supposons que je prendrais... Alors, si je les mets comme ceci et comme ceci. Alors, vous les faites arriver comme ça en quinconce. Alors, si vous en mettez deux ou trois, ça fait quelque chose de vraiment joli sur un bijou. Alors, ça, c'est des intercalages. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci que je trouve vraiment très joli. C'est... Je vais en avoir beaucoup quand je vais avoir tout déballé ça. Alors, des petites boules, on dirait des boules de fil ou de laine. C'est comme tournée. Je trouve ça trop, trop joli. Ça, vraiment, là. J'aime beaucoup. Alors, il y a ça. Il y en a des plats ronds. Il y a des... Celui-là, il est vraiment joli. Puis, c'est tous... À peu près tous des choses que je n'avais pas vues ailleurs. Alors, c'est des modèles différents. Alors, ici, on a celui-là. Ici, c'est comme des... C'est comme la... Comment est-ce qu'on appelle ça? Une génie quand on frotte la bouteille. Une bouteille de génie. Trop mignon, vraiment. Alors, je vais le mettre ici. Il va falloir d'ici l'enlever parce que je vais le chercher au fond. Puis, des plus petits ici. Tout petit, petit. Il y en a de toutes sortes de grandeurs. Toutes sortes de modèles. Vraiment, vraiment génial. Alors, j'en ai 18 trop contente. Alors, ça, ça va faire du bien parce que j'en avais presque plus. Je vais vous aller voir tout à l'heure dans ma boîte. Ensuite, j'ai commandé autre chose. C'était une autre commande qui m'a été faite. Alors, j'ai... Alors, ça, je les cherchais partout. À la boutique où est-ce que je vais pour les perdre, tout ça. Les choses pour faire des bijoux. Ils n'avaient pas cet assortiment-là. Alors, ça, j'ai des petits bijoux. Alors, moi, je suis allée voir sur Pinterest. Alors, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Les choses qui descendent, qui pendent. Il faut avoir trois petites tiges qui descendent. Ensuite, vous commencez votre bijou. Alors, il faut commencer avec une anneau. Alors, il faut avoir toute montée l'anneau, toutes les petites choses attachées avant de mettre celui-ci parce que sinon, on n'a plus l'accès après. Alors, vous le mettez. Ensuite, vous pouvez même en mettre deux, un par-dessus l'autre. Je fais ça souvent aussi. C'est très joli. Comme ça. Très joli. Alors, moi, je ne les mettrais pas deux parce que, bon, je n'en ai pas tant. Alors, ça, je trouvais ça bien, bien spécial. Je ne sais pas en quoi c'est fait. En vert, peut-être. Mais bon, c'est très, très joli. Ça fait longtemps que je les cherchais. Là, bien, j'avais commandé autre chose puis j'ai dit, je les veux, je les veux, je les veux. C'est un petit peu mon cadeau de Noël, je me suis fait. Ici, alors ça, c'est assez particulier. Ceux-là, ils étaient 6 dollars et quelques sous. Alors, à peu près en bas de 5 euros. Ce sont des perles qui sont peintes à la main. Alors, il y en avait 10. Alors, ça revenait à peu près à 50 centimes chacun. Pour quelque chose qui est peint à la main, qui est aussi magnifique, je trouve que c'est vraiment un bon prix. Alors, ça aussi, je vais ajouter ça dans mes... Là, je vais manquer d'espace. Je vais ajouter ça dans mon rangement. Ensuite, j'ai acheté des coupelles bronze antique. Alors, je commençais à être à court beaucoup. Alors, des coupelles, j'avais presque tout utilisé ce que j'avais. Vous allez voir tout à l'heure dans ma boîte. Puis, il y avait celle-ci. Alors, c'est celle-ci qui m'a tentée en premier. Ça et ça. Ensuite, j'ai rajouté ça et ça dans ma commande. Alors, comme vous voyez, je n'ai à peu près pas déballé. Alors, ce sont des perles en vert, des cristaux, si on peut dire. Ils sont facetés, tous facetés. Ils sont transparents sur l'extérieur, mais à l'intérieur, vous avez un design, des fleurs, des roses. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Trop joli, vraiment, là. Puis, regardez toutes les couleurs qu'il y a. Ça, c'est vraiment précieux, c'est incroyable. Regardez-moi tout ça. Vous arrivez à voir. Alors, c'est transparent à l'extérieur, c'est faceté. Il y a le petit trou que j'aime bien, parce que le gros, c'est toujours embêtant. Puis, vous avez quelque chose de peint à l'intérieur. Alors, soit c'est très pâle, soit c'est plus foncé. Trop, trop beau. Alors, ça, c'est vraiment très, très précieux pour moi. Je suis contente. Alors, j'ai tout ça. Alors, ça, je vais devoir classer ça dans mon étagère, que je vais devoir réorganiser, que je viens tout juste de tout réorganiser, parce que j'ai ajouté beaucoup de perles dernièrement, et puis, là, je manquais d'espace. Mais j'ai tout réorganisé judicieusement. J'aime beaucoup organiser les choses. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Puis, je vous parle aussi de celui-ci. Alors, celui-ci, malheureusement, j'ai reçu celui-là, j'avais commandé. Ça, c'était sur Amazon. Et puis, j'avais commandé aussi deux couleurs qui étaient ensemble. Du doré. Ça, ça se trouve être comme du cuivre. Voilà. Cuivre. Bronze antique, peut-être. Bronze, oui. J'avais le argent et le doré, mais au moment de le livrer, le paquet avait été endommagé, donc ils n'ont pas livré. À la toute dernière minute, ils m'ont dit, non, on ne le livre pas. Puis, c'était le dernier qui restait. Il en restait deux quand je l'ai commandé il y a deux semaines. Alors, j'étais vraiment déçue, mais bon, je vais attendre qu'il revienne. Alors, ça, ça se trouve être du... Pas de la chaîne. C'est une tige métallique, mais qui est toute en spirale. Alors, si vous regardez ici, alors ça, c'est pour faire les broderies de perles. Alors, si on l'étire un tout petit peu, comme ça, on se trouve à écarter toute la spirale. Donc, on peut aller coudre à l'intérieur. Alors, ça, c'est pour faire des détails dans les broderies. Alors, supposons que vous avez une feuille à faire. Alors, vous faites la feuille comme ceci. Puis, vous commencez par faire votre dessin sur le feutre où est-ce que c'est que vous travaillez. Ensuite, vous allez le placer puis vous cousez à peu près à tous les deux, trois spirales. Vous allez faire un petit fil comme ça pour le fixer. Puis, c'est important de le tirer un tout petit peu avant. Juste un petit peu pour qu'on soit capable de passer le fil, mais pas trop. Alors, j'ai vu qu'il y avait une place ici où est-ce que c'est qu'il avait été tiré un peu trop. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez. Il est un petit peu trop étiré. Alors, ça, ce bout-là, il faudrait que je le coupe. Il faudrait que je l'enlève. Il faut faire très attention quand on le manipule. Là, il faut tout que je le range parce qu'ils sont décalés un peu. Alors, il ne faut pas les étirer. Alors, on attend tout juste à la dernière seconde pour les tirer, pour l'installer. Alors, ça, c'est vraiment très précieux. Puis, je suis très, très malheureuse de ne pas avoir les autres. Mais bon, ça va faire le travail que je veux faire quand même avec ça. Alors, je vous montre les étagères. Alors, vous avez déjà vu, je vous avais parlé de celle-ci. J'ai fait tout plein de changements dedans parce que j'ai acheté d'autres matériaux, d'autres perles, tout ça. J'en ai reçu aussi beaucoup en joyeux courrier. Et puis, j'ai rajouté beaucoup de choses. Ça, d'ailleurs, j'en ai 200. Alors, ça, ça se trouve être chez Amazon. Je crois que j'ai commandé ça. Alors, ça se trouve avec des... des cristaux comme ceci, tout facetés, avec deux trous. Ça, je trouve ça bien. Ou bien, je prends un fil que je vais passer dessous, je vais mettre une perle, je repasse dedans. Je fais la même chose là. J'ai deux petites perles. Ou bien, je passe mon fil, je le ressors ici. Je mets tout plein de perles. Puis, je le rentre ici après. Alors, ça fait que j'ai toute une rangée de perles ici par-dessus. Très, très, très joli. Puis, idéalement, on voudrait le coller avec de la bonne colle. Alors, j'ai de la colle... La colle E6000, si vous voulez. Moi, j'ai celle-ci. Le page, 100%. Ça fonctionne très bien. Alors, idéalement, on voudrait les coller pour qu'ils se placent bien. Puis, ensuite, on fait des contours avec des perles. Alors, ça, je vais vous montrer ça quand je vais en avoir... Quand je vais en avoir de fait. Alors, d'ailleurs, je vois ici que je pourrais probablement mettre ma boite-ci. Bon, regardez, j'ai déjà trouvé une place pour celle-là. Probablement, celui-là va aller dans ça parce que, bon, j'ai reçu beaucoup quand je voyais au courrier aussi. Alors, merci à tout le monde qui m'envoie des petites perles. Les gens qui ont vu que je faisais ça maintenant, alors, j'ai dit, bon, on va savoir quoi vous envoyer. Alors, moi, je suis toujours preneuse. Puis, aussi, une petite chose que j'ai pensée pendant que je travaillais mes perles, j'ai dit, bon, si jamais vous avez un bijou ou quelque chose que vous aimeriez ou un montage de perles, des choses comme ça, que vous aimeriez, il faudrait que je vous montre les montages de perles. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous choisissez vos perles principales, tout ça, vous me faites un petit colis, vous me l'envoyez. Moi, je vous fais le petit montage, puis je vous le renvoie ensuite. Alors là, je lance l'offre tout de suite, mais si ça vient qu'à être trop, comme j'en ai trop et que je n'ai plus le temps de rien faire d'autre, bien là, je vais devoir peut-être commencer à refuser, mais pour le début, comme ça, alors, j'aimerais bien faire ça pour vous. Que ce soit des bijoux de tranche, comme je vous ai montré. Alors, si vous me dites, bien oui, j'aimerais en avoir, mais il y a deux ou trois perles que vous aimez beaucoup, vous me les mettez dans une petite enveloppe. Moi, je les utilise, puis, bien là, c'est certain qu'il y a plus de matériel. Alors, c'est pas juste des perles avec un morceau de tissu, il y a toutes les chaînes, tout ça, c'est plus cher. Alors ça, je peux vous le faire quand même avec un prix raisonnable parce que vous avez fourni des perles, mais pour ce qui est des broderies, alors, j'ai coupé parce que je suis allée les chercher finalement. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, vous voyez ici, j'avais mis des photos, je pense, sur Facebook quand je les ai terminées. métalliques, comme on met des embellissements sur nos albums. Je l'ai collé, alors, j'ai tout fait ça sur un morceau de feutre. Et puis, j'ai mis toutes les perles, tout, 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 je ne sais pas si vous arrivez à voir les petits détails. J'ai tout rempli, les petites perles. S'il y avait un trou, il y avait une perle qui y allait. Puis ensuite, j'ai fait le contour, j'ai ajouté plus, j'ai mis les papillons métalliques. Alors, c'est ça ici que je vous montrais, que je vous disais que j'entre dessous ici parce que c'est un papillon où j'avais un creux. Je mets toutes les perles puis je rentre dans le petit trou. Alors, ça fait quelque chose vraiment magnifique. Puis en plus, vous avez le bijou ici. Alors, ça, c'est des choses que je peux vous faire. C'est certain que, bon, dépendamment du travail qu'il y a à faire, parce que ça, ça prend environ 5 ans à faire. Puis vous voyez, c'est une épingle derrière. Tout fini autour. J'ai suivi des tutos sur YouTube. Alors, on peut discuter si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Puis j'ai fait celui-ci aussi avec un camé que j'avais reçu de... Excusez-le, les noms. J'ai beaucoup de difficulté avec les noms. Je sais la personne... Nadine. Bon, Nadine. Elle m'a envoyé un joyeux courrier avec tout plein de camé. Alors, j'ai pris le camé chat. Comme vous voyez, c'est un visage de chat. Puis j'ai fait ce montage. C'est trop joli. J'adore faire ça. Mais bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais en profiter. Je vais vous montrer mon montage que je suis en train de faire. Alors là, je suis en train de faire un... Je vais l'expliquer rapidement parce que je veux vraiment avoir le temps de montrer mon étageur. J'ai un sac à main. Alors, j'ai coupé un morceau du devant du sac à main. Puis j'ai commencé à faire un montage. Alors, vous voyez, j'ai fait mon... Là, il faut que j'ajoute une oreille ici. Il y a de l'oreille d'en arrière. Ça, c'est son museau. Alors ça, ça se trouve à être un renard, comme de raison. Avec toutes sortes de choses. Des cœurs, des perles, il y a dans sa queue. Tout ça ici, on voit tous les cristaux. Puis il me reste à tout finir. Ça va être tout, tout plein. Il va y avoir des paysages. Il va y avoir des boulots ici. Il va y avoir des montagnes au fond. Le ciel avec des nuages et puis des fleurs ici. Alors ça, c'est ce que je suis en train de faire. Ça vous donne une petite idée. Et ça, c'est beaucoup de travail. J'ai environ 10 heures de mise minimum de mise déjà sur ce travail. Alors, c'est ça. C'est des choses que je voulais vous proposer en même temps. Alors, je vous montre un petit peu. Ici, j'ai aussi des boîtes. Alors, je crois que j'en ai reçu une de Magali. Les autres viennent de Sivrine. Je crois qu'il y en a une puis c'était Magali qui me l'avait envoyée. Alors ça, c'est très important. Très, très utile pour mettre, surtout les plus gros, pour faire des cabochons. Ça se trouve avec des cabochons. Donc, on fait le contour. D'ailleurs, je l'ai fait ici avec la méthode Bezel. Alors, vous voyez, ça garde tout. C'est sûr de les coller au fond. Mais ici, vu que le design allait jusqu'au bord, je n'ai pas pu en faire longtemps. Mais ça reste que ça garde tout ensemble. Alors, on commence un tissage autour puis on rapetisse, rapetisse. Puis on peut faire ça quand on n'a pas de... quand on n'a pas trop de design qu'on peut interrompre sur les côtés. Alors, on rapetisse, on rapetisse. Alors, on finit qu'on voit juste une partie du cercle, de la demi-perle, mais que... ou du... du cabochon. Alors, on se trouve à voir le tour. Puis ça, c'est tout tout entré. C'est serré à l'intérieur avec tout le point Bezel. Très, très intéressant. Alors ça, je les avais mis sur ma tablette. Mais là, j'ai tellement ajouté de perles que je n'ai plus de place pour ça. Alors ça, c'était mon étagère première que j'avais faite. Alors, j'ai des pots ici. Ici. Je pense que je vais monter un petit peu pour que vous voyiez mieux. Je vais monter. Comme ça, vous allez voir mieux. Voilà. Alors, j'ai mes pots ici que j'ai décorés. J'en avais parlé dans la vidéo que j'avais déjà publiée. Ils montent rapidement. J'ai décoré avec des fleurs, tout ça, avec un morceau de jute, etc. Ce sont des pots qu'on dévisse. Vous savez, comme des pots à confiture. Alors, j'en ai un disponible. Je crois que je vais mettre ceci. Je vais mettre autre chose dans cette boîte parce qu'elle entre ici. Alors, il faut toujours essayer d'optimiser l'espace. Et puis, ici, j'ai cette boîte ici avec toutes les perles bicolores plus les perles blanches et les perles couleurs naturelles. Ici, j'ai tous, justement, les camés que j'avais reçus de Nadine plus des perles qui me restaient d'un autre lot que j'avais achetées. Celle-là, je vous l'ai montré. Derrière, ici, j'ai quoi? Alors, ici, ce sont toutes des choses, justement, que j'ai mises de côté qui peuvent servir pour faire, justement, tous les montages de perles brodées. Toutes les choses qui sont très utiles. Je les ai mises là pour les garder de côté parce qu'elles sont gardées, les boucs amés. Alors, ça, ça va être utile pour faire des montages un jour. Peut-être que je l'enlèverai puis je mettrai autre chose. Alors, ici, j'ai des cristaux comme ceci que j'avais achetés en grande quantité sur Amazon. J'ai acheté dernièrement des billes... Pas des billes. J'appelle ça des billes, mais c'est des perles. Des perles de rocaille, tout petites. Je crois que c'est des numéros 11. Noires. Je n'en avais pas de noires. Puis ici, bien, j'ai mes tiroirs. Alors, le tiroir ici, j'ai toutes sortes de perles ici. Parfois, j'ai deux étages parce que quand je n'ai pas une grosse quantité, je les mets dans les petits contenants. Alors, les petits contenants que je récupère la petite poudre pour mettre dans les... soit des séquins ou soit la petite poudre pour mettre dans les shakers. Alors, ici, j'ai tout ça ici. Comme ceux que je n'ai pas beaucoup, je les mets dans les petits. Ceux que j'ai plus, ça ne rentre pas dans les petits, je les mets ici. Puis ceux que j'ai encore beaucoup plus, bien, je les mets dans ça. Alors, ici, j'ai toutes sortes de perles. Je vais vous montrer celui-ci qui est particulier. J'ai une bouteille de vide ici. Ici, j'ai toutes celles qui sont plus comme les couleurs métalliques ou de mélange. Alors, je les mélange ici. D'ailleurs, lui, il pourrait aller ici. Lui, il pourrait aller ici. Ça, c'est de la réorganisation permanente quand on essaie de ranger nos choses. Ici, j'ai deux bouteilles vides. Alors, aussitôt que j'ai quelque chose qu'il n'y en a pas beaucoup, j'utilise les petites. Si ce n'est pas assez, je vais avec les moyennes. Si ce n'est pas assez, bien, j'en avais d'autres formats qui, finalement, ne sont peut-être pas l'idéal parce que ça me prend trop d'espace. Alors, j'ai ces petits-là. J'ai des gros comme ceci qui sont doubles. Je mets plus. Puis, j'ai toutes ces bouteilles ici. C'est tout en verre vissé. Tout ça ici. Ensuite, ah oui, je vais vous montrer, lui. Excusez. Alors, lui, ça se trouve avec des petits pétales de fleurs aussi avec un trou. Alors, vous pouvez les mettre à l'envers avec une petite perle en dessous ou bien une petite perle qui pend au bout d'un fil ou bien juste attachée là avec une épingle avec une tête. Puis là, vous partez sur votre bijou après. J'en ai fait un dernièrement justement dans l'album Woodland Friends. J'en ai mis. Alors, j'ai tout ça, la quantité, trop, trop géniale. Toutes sortes de couleurs. Je veux ça vraiment être magnifique. Ce n'était pas très cher non plus. Je pense que j'ai payé 5 euros pour ça. Peut-être que vous avez le si c'est cher, mais bon, ça peut me servir beaucoup. Ça enjolive beaucoup, beaucoup mes montages. Puis bon, j'ai des choses qui sont plus comme cristal, tout ça. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à m'amuser avec ça. Ici, j'ai tout ce qui est ce qu'ils appellent des findings. Alors, c'est tout des choses de métal pour me faire des montages. Tout ce qui est métallique ici, des chaînes ici. Alors, ça ici, tout ça va aller ici. Je les ai séparés. J'ai des petits intercalaires. Mes intercalaires que j'avais tout à l'heure vont aller ici. J'ai tout ça ici. Puis ici, ce sont des choses qui sont en plus petite quantité. J'ai des petits pots ici si j'ai besoin de mettre des petites choses. J'ai des épingles pour faire les fins. J'ai toutes les petites anneaux. Alors moi, je m'en servais surtout pour accrocher des breloques après les chaînes. Ici, j'ai mes outils, des fils, tout ça, mon petit tapis pour le travail. Très utile. J'ai des aiguilles ici pour travailler pour les tissages, pas les tissages, les broderies de perles. Alors là, je me suis faite une autre étagère parce que j'avais toute plein de boîtes que j'avais besoin d'arranger. Alors, j'ai fait une étagère pour que ça rentre juste bien. J'ai mes poignées devant ici que je peux tirer et puis, juste le bon format. Alors, j'ai ici les perles oranges. J'ai la... C'est comme la chaîne ici avec toutes des petits... Des strass, mais c'est avec toutes les petits pics. Vous savez, pour tenir les dents, comme les bijoux. Alors vraiment, ça, on peut le découper aux ciseaux et puis on s'en sert. J'en mets ici d'ailleurs. C'est ce que j'ai mis ici sur mon montage. Ensuite, j'ai de la chaînette, la chaînette ici. Alors là, j'ai toutes mes perles. J'ai classé autant que je pouvais selon les thèmes à peu près. Ici, j'ai tout ça en métal. Il y en a plusieurs que j'ai reçus par... Je crois que c'était Nadine qui m'avait envoyé. Ah non, ça, c'était dans le calendrier de l'avent de Marie. Merci Marie. Toutes les choses pour faire mes montages que je peux coller. Toutes les cristaux que j'ai. Ici. Ici, j'ai toutes sortes de perles, que ce soit métalliques ou que ce soit de couleur. Alors comme vous voyez, c'est un thème. J'essaie de ranger par thème. Je ne vais pas avoir des petites mini perles de rocaille avec des grosses perles comme ça. Ici, j'ai des couleurs comme ça que j'ai achetées au magasin de dollars et d'autres que j'ai reçues en cadeau en joyeux courrier. Puis ici, la dernière, encore ici mélange. Alors là, vu que j'arrivais tout juste, alors là, j'ai dû les mettre ici. C'est la même chose. Mais bon, si j'ai besoin d'avoir de l'espace pour des plus grosses choses, je vais enlever. Peut-être que je vais pouvoir mettre ici. Alors je vais enlever un puis je vais le mettre de côté quand j'ai trop pour mettre dans mon rangement. Je vais les mettre de côté. C'est de l'extra. Alors ça me donne une idée pour les étagères pour placer toutes vos choses. Alors voilà, je voulais vous montrer un peu de... Qu'est-ce que... Comment est-ce que je m'organise dans mes rangements pour mes choses à bijoux? Alors c'est toute une nouvelle chose. Alors c'est beaucoup de matériel. Mais bon, c'est vraiment très agréable à travailler. C'est très relaxant. Je vous recommande fortement. Allez voir des vidéos sur YouTube pour voir des conseils. Moi, je ne ferai pas de vidéos de toutes ces choses-là, des tissages. Je ne le ferai pas. Allez voir des tutos. Moi, c'est surtout scrap. Ça, c'est parce que c'est personnel. C'est pour moi. Puis c'est des épingles pour mettre sur des manteaux ou sur des gilets de... des pulls avec des grosses mailles. Mais bon, allez voir sur YouTube pour voir qu'est-ce que... Comment est-ce que ça fonctionne? Le matériel de base? Qu'est-ce qui est recommandé? Si vous avez des questions, demandez-moi. Ça me fait un plaisir de vous aider. Ce n'est pas que je suis très expérimentée, mais je peux sûrement vous aider un petit peu si vous avez des questions. Sinon, je voudrais faire une des vidéos. Et puis voilà. Alors, c'est la petite visite que je voulais faire pour vous. Et puis j'espère que vous allez vouloir vous y mettre parce que les bijoux comme ça sur les tranches au bout d'une chaînette avec des brelogues, c'est vraiment magnifique. Alors moi, j'en mets à peu près à tous mes albums. Alors voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada